Bruxelles est une ville super connue pour être la ville de la Baie-en-la-Grand-Place. Cette place est un lieu clé de la ville de Bruxelles. Mondialement reconnue par sa recherche ornementale, elle est bordée par les maisons de corporateurs, l'hôtel de ville et la maison du roi. Et même Victor Hugo l'a considérée comme l'une des plus belles places du monde. Elle a été inscrite en 1898 à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le lendemain, nous sommes allés au musée Magritte. René Magritte est né le 21 novembre 1888 à Lessinesse. Il est un peintre belge, l'un des plus grands artistes du courant surréaliste. Il peint son premier tableau fin 1914, début 1915, et continue sa lancée en peignant d'autres œuvres de type impressionniste. Il arrête ses études et s'installe à Bruxelles. Après l'Académie des Beaux-Arts qu'il va rejoindre en tant qu'éditeur libre, Magritte découvre le cubisme grâce à ses nouveaux amis. L'après-midi, nous sommes allés à la boutique Tintin. Voilà ce qu'Anon Fun a pu acheter. Par la suite, nous sommes allés dans le musée de la BD. Nous avons pu découvrir les différents types de bandes dessinées. Le western, l'aventure, l'humoristique, l'historique, la BD de science-fiction, mais aussi l'héroïque fantasy. Nous avons pu aussi découvrir un autre genre coréen de BD, le manwa, et le nom donné à la bande dessinée coréenne. Ce terme est aussi désigné pour parler de la bande dessinée coréenne. Ce genre de BD a été inventé en 1948. Le manwa est très dynamique et se décline en sous-genres. On le trouve sur format papier et sur internet aussi, ou même sur nos mobiles. Le dimanche, nous sommes allés au musée du train. Grâce à cela, nous avons découvert plusieurs choses. Nous avons pu découvrir grâce à cela le train qui se nomme l'Orient Express. L'Orient Express est un train de luxe créé par la compagnie internationale des wagons de lit. Ce train inspirait de nombreux livres, comme par exemple le crime de l'Orient Express créé par Agatha Christie. Dans un second temps, nous nous sommes rendus dans la salle qui présentait le fonctionnement d'un train. Grâce à la vapeur qui était mise sous pression, Cela pousse, c'est un piston qui actionnait la roue et la faisait tourner. C'est grâce à ce procédé que le train fonctionnait. Puis le lendemain, nous sommes rentrés chez nous et c'est là la fin de notre voyage et aussi la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai aimé faire cette vidéo. Vous, je pense que vous avez aimé regarder la vidéo. Donc vous mettez un pouce bleu, vous abonnez, vous mettez un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Sur ce, restez fun. Salut ! Hey, c'est encore Fun Freeze, donc tu peux t'abonner ou regarder deux de mes anciennes vidéos. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !